Dans cette expérience, nous allons étudier le La3 d'une flûte traversière et le La3 d'une guitare sèche. On ouvre le son, flûte traversière La3 avec Audacity. Tout d'abord, on diminue l'amplitude de l'échelle des ordonnées afin de mieux visualiser le signal en sélectionnant l'amplitude souhaitée à l'aide du clic gauche de la souris. Puis, on sélectionne la loupe et, à l'aide du clic gauche de la souris, on zoome sur le centre du signal jusqu'à obtenir un peu plus de 10 périodes. Ensuite, on mesure la durée de 10 périodes, toujours à l'aide de la souris, et en maintenant le clic gauche enfoncé. Ici, 10t égale 0,023 secondes. On en déduit alors que la durée d'une période est de 0,0023 secondes, soit 2,3 10-3 secondes. Enfin, on calcule la fréquence du signal, qui vaut 4,40 10 puissance de Hertz, c'est-à-dire 440 Hertz. La note jouée est donc bien un La3. Pour faire l'analyse spectrale du signal, on doit avoir un nombre important de périodes. On augmente donc l'amplitude de l'échelle du temps en sélectionnant la loupe, puis, à l'aide du clic droit de la souris, on diminue le zoom, et on sélectionne un nombre important de périodes. Ensuite, on effectue l'analyse spectrale du signal, en cliquant sur Analyse, puis sur Tracer le spectre. On choisit fréquence logarithmique, taille 4085 et gaussiane A2,5 comme fonction. On en déduit que la fréquence fondamentale est de 442 Hertz, ce qui est proche du signal trouvé par la mesure de la période. Les harmoniques sont les fréquences présentes, qui sont des multiples de la fréquence fondamentale. Les harmoniques présentes dans le La3 de la fluide traversière sont donc 885 Hertz, 1327 Hertz, 1769 Hertz et 2211 Hertz. On ouvre maintenant le son Guitare La3 avec Audacity. A l'aide de la loupe, on sélectionne le centre du signal, puis, on diminue l'amplitude de l'échelle des ordonnées, afin de mieux visualiser le signal. Ensuite, on mesure la durée de 10 périodes. Ici, 10t égale 0,023 secondes. On en déduit donc que la durée d'une période est de 2,3 10-3 secondes. Enfin, on calcule la fréquence du signal, qui vaut 4,40 10 puissance de Hertz, c'est-à-dire 440 Hertz. La note jouée est donc bien un La3. Pour faire l'analyse spectrale du signal, on doit avoir un nombre important de périodes. On augmente donc l'amplitude de l'échelle du temps, et on sélectionne un nombre important de périodes. Ensuite, on effectue l'analyse spectrale du signal, en cliquant sur « Analyse », puis sur « Tracer le spectre ». On choisit les mêmes réglages que précédemment. On en déduit que la fréquence fondamentale est de 440 Hertz. Le résultat est identique à la valeur mesurée à l'aide de la période. Les harmoniques présentes dans le La3 de la guitare sèche sont 880 Hertz, 1319 Hertz, 1761 Hertz, 2201 Hertz et 2642 Hertz. Le pic situé à 1210 Hertz n'est pas une harmonique du La3, car ce n'est pas un multiple de 440 Hertz. En comparant les deux spectres, on en déduit que ces deux instruments ont bien joué la même note, un La3, car ils ont tous les deux la même fréquence fondamentale, 440 Hertz. En échange, ces deux instruments ont un timbre différent, car même s'ils ont les mêmes harmoniques, les harmoniques communes n'ont pas la même intensité. Merci. 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 Merci.